Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 9 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 23e numéro, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Maître Carlo Alberto Brusa. Bonsoir Maître. Bonjour. On a l'habitude de faire les lives le soir, c'est pour ça. Comment allez-vous ? J'allais très très bien, je suis très heureux d'être avec vous, c'est clair. Je peux te tutoyer ? Tu peux me tutoyer sans aucun problème. Eh bien ça fait plaisir, la famille s'agrandit chaque jour ensemble, on va parler des différents combats judiciaires, de liberté fondamentale, mais rapidement je me permets de rappeler à la communauté. Donc Maître Carlo Alberto Brusa, tu es lauréat de la faculté et titulaire d'un DEA de droit privé. Tu es aussi ancien chargé de cours de droit à l'université de Paris 2 et Paris 4. On reviendra rapidement sur ton parcours assez incroyable depuis ta jeunesse en Italie jusqu'à ce que tu es aujourd'hui. En 96, tu as créé donc un cabinet individuel qui s'est développé jusqu'à devenir en 2017, le cabinet CAB associé que tu présides et qui réunit aujourd'hui une dizaine d'avocats. Dans le passé, tu avais été connu avec quelques passages médiatiques comme un des avocats de grands footballeurs, Ibéry, Zidane, Deschamps. Et en 2019, tu as pris position publiquement en faveur du mouvement des Gilets jaunes. Une parole assez rare. Tu diagnostiquais notamment sur Russia Today France une rage profonde du peuple français, je te cite. Et tu dénonçais dans le Parlement, je te cite à nouveau, une chambre d'enregistrement votant des lois décidées de manière quasiment despotique. En avril 2020, tu as fondé l'association Réaction 19 qui compte aujourd'hui près de 70 000 membres, dont je fais partie aussi. Cette association a pour but de défendre les droits des citoyens mécontents de la dictature sanitaire, évidemment défendre les libertés à travers des actions militantes et des procédures judiciaires. Et depuis près d'un an, tel un vrai marathonien pour résister aux atteintes à nos libertés fondamentales, tu mènes de nombreuses actions sur les réseaux sociaux, des lives réguliers, des diffusions sur Cap TV, de nombreuses interviews sur des médias indépendants comme le nôtre aujourd'hui, le Front médiatique. Tu es aussi présent lors de manifestations publiques en Corse, à Lyon et dans toutes les grandes villes de France. Tu as diffusé ces lettres type de contestation qu'on a tous utilisées, en tout cas nombreux d'entre nous, ou encore participé à l'édition des tracts de sensibilisation avec Réaction 19. Donc voilà, Maître Carlo Alberto Brusa fait partie de ces nouveaux visages de la résistance qui défendent nos libertés individuelles et fondamentales. Encore un grand, grand merci à toi d'être là. Et est-ce qu'on pourrait, avant d'introduire cette émission, j'ai une question préliminaire, c'est sur ton indépendance et tes conflits d'intérêts. J'aimerais savoir quels sont tes conflits d'intérêts pour qu'on puisse mieux savoir quel est ton niveau d'indépendance, ta liberté de parole et aussi savoir de quelle colline tu t'exprimes. Sous-titrage Société Radio-Canada